On se souviendra tous du malheureux accident arrivé le 9 avril dernier, alors que la jeune Yotty Lakshmi Pillay, une jeune femme de 27 ans d'origine indienne, a été retrouvée morte à proximité du rocher percé. La Sûreté du Québec nous avait demandé notre aide afin de les aider à recueillir des informations concernant la jeune femme. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, chacun y allant un peu de ses commentaires. Certains commentaires étant d'ailleurs particulièrement, on va le dire, horribles. Ce qui fait qu'on a décidé aujourd'hui de faire un suivi auprès du sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec, premièrement pour voir où en était le dossier. Et là on apprend que c'était malheureusement juste un triste accident. Et aussi discuter justement de ce phénomène que sont les commentaires sur les réseaux sociaux par ces gens qui parfois, très sincèrement, manquent de civisme. Tout d'abord, bonjour, Sergent Doiron. Oui, bonjour. Aujourd'hui, deux sujets nous intéressent. Premièrement, on aimerait faire un suivi par rapport à cette jeune touriste d'origine indienne décidée le 9 avril dernier, Madame Yotty Lakshmi Pillay, si ma prononciation est correcte. Et justement, on voit que le sujet réapparaît à l'occasion, qu'on aurait aimé justement avoir le fin mot de l'histoire. Oui. En fait, mise à jour sur ce sujet, on se rappellera que Madame Pillay, lorsqu'elle a été retrouvée sur les berges de Percé le 9 avril dernier, nous, on ne savait pas, il n'y a personne qui savait qu'est-ce qui s'était produit à son mancée. Lorsqu'une personne va décéder dans un centre hospitalier, alors il y a un constat de décès qui se fait à l'hôpital, lorsque quelqu'un va décéder de mort naturelle, il y a un constat de décès qui peut se faire par les ambulanciers à l'endroit où ça se produit. Dans le cas de Madame Pillay, c'est un corps qui a été retrouvé, pour vous le rappeler, sur les berges de Percé, comme je le disais. Il n'y a aucun témoin, il n'y a personne de prime abord qui pouvait venir nous expliquer qu'est-ce qui s'est produit à cet endroit-là. Nous, rapidement, on a mené une enquête exhaustive sur le sujet, un prémètre de sécurité qui avait été établi à ce moment-ci autour du corps de la victime, parce qu'on avait profité de la marée basse pour pouvoir le faire. Et déjà, on voyait qu'il n'y avait pas de traces de violence sur le corps de la victime. Ça, c'était déjà une chose qu'on pouvait éliminer assez rapidement. Sur les premiers examens du corps faits au centre hospitalier, ça démontrait la même chose, qu'il ne semblait pas y avoir de traces de violence sur le corps. Pour vous rappeler également que le corps de la victime avait été envoyé à Montréal, du côté du laboratoire de séance judiciaire et de médecine légale de Montréal, pour expertise, pour fin d'identification, et également pour fin d'autopsie, pour connaître les causes et circonstances entourant le décès de cette jeune fille-là. Et les résultats de l'examen ont démontré qu'effectivement, la dame n'avait pas été victime d'un acte criminel de prime abord. Il n'y avait pas de traces de violence sur le corps. Et qu'elle serait décédée, en fait, par noyade. Mais qu'est-ce qui a causé la noyade? Qu'est-ce qui s'est produit? Nous, avec certains éléments qu'on a pu relever dans le cadre de notre enquête, tout en démontré que cette jeune fille-là aurait été victime, malheureusement, d'un bête accident à proximité du rocher percé. Est-ce qu'elle a voulu se rendre à proximité du rocher pour y prendre des photos? Ça, on ne le sait pas. Nous, pour vous rappeler, on avait lancé un appel au public parce qu'on voulait effectivement parler aux gens qui auraient pu entrer en contact avec Mme Pillé lorsque elle s'est déplacée. Parce qu'on sait que c'est une jeune fille qui voyage beaucoup, qui a voyagé beaucoup à travers le monde. C'est une jeune femme qui parlait cinq langues, en fait, qui n'était pas de glotte. Et d'une grande, de grande culture. Et donc, un appel au public. Et les gens ont bien répondu, en fait. Beaucoup de gens qui nous ont dit, oui, on l'a aperçu à tel endroit. Même les gens, on disait qu'il y avait probablement des gens qui l'ont embarqué au moment où elle faisait de l'autostop. Ces gens-là, on a pu justement joindre ces personnes-là. On a parlé à ces gens-là. Et il n'y avait rien d'anormal, en fait, qui serait sorti de ces rencontres-là. À part que de dire que Mme avait quitté le secteur de la Montée-Maurice-à-Rivière-aux-Renards pour se retrouver à Gaspé. On a des images d'une caméra de surveillance qu'elle a été vue au moment où elle sort du magasin Canadian Tire. Et là, on voulait parler aux gens qui auraient pu la transporter de Gaspé à Percé. Et ça, ça a été fait. Alors, avec certains autres éléments qu'on a recueillis dans le cadre de notre enquête, qu'on ne peut rendre public parce que ça appartient au bureau du coroner qui pourra le faire éventuellement dans son rapport. Il y a plusieurs éléments recueillis dans le cadre de notre enquête qui démontrent que cette jeune fille-là aurait, je ne dirais pas à 100%, mais non plus hors de tout doute, mais que cette dame-là aurait été victime d'un bête accident à proximité du rocher Percé. Mais quand on parle d'accident, est-ce qu'on pense qu'elle serait, est-ce qu'il y avait une lésion quelconque? Est-ce qu'elle aurait reçu une roche ou quoi que ce soit? Les résultats demandent, en fait, que la dame serait décédée par noyade. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'elle a été prise par la marée montante alors qu'elle s'est rendue à proximité du rocher? Est-ce qu'elle a été glissée sur les rochers à proximité? Ça, c'est des possibilités. Mais il n'y a rien qui nous amène à penser que quelqu'un l'aurait amenée de force, admettons, dans la mer ou qu'elle aurait chutée d'une falaise non plus. On n'a pas ce genre d'éléments-là qui ont été recueillis lors de notre enquête. Donc, avec certains autres éléments, comme je vous le disais, qui ont été recueillis lors de cette enquête-là, qu'on ne peut rendre public, il est assez clairement démontré que dame-là, malheureusement, décédée par noyade à proximité du rocher percé. C'est sûr que là, le dossier est toujours actif, dans le sens qu'on ne peut clore le dossier entièrement parce qu'il manque encore des résultats au niveau toxicologique. Et ça, ça prend un certain temps, un certain délai avant d'avoir ces analyses en laboratoire-là pour savoir, justement, est-ce qu'elle était intoxiquée, est-ce qu'elle avait consommé des boissons impulsés, etc. Donc, ces examens toxicologiques-là prennent normalement quelques semaines avant d'en avoir les résultats. Alors, il nous manque ça, en fait, comme élément. Mais sinon, tout part en quoi, malheureusement, cette jeune fille-là a peut-être été victime, justement, d'un bain d'accident à proximité du rocher percé. Parce qu'elle avait, en fait, signifié son intention de venir voir le rocher percé aussi. D'accord. On a eu ça, oui. Donc, un triste accident, et puis on pourrait dire que ça se clôt à peu près là jusqu'à ce qu'on ait les derniers résultats toxicologiques. Oui, absolument. Alors, oui, effectivement, aussi, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, oui, il y a eu des rumeurs. Nous aussi, on a entendu ces rumeurs-là. J'ai lu, moi aussi, sur les réseaux sociaux ce qui était dit. Il y a des gens qui pensaient qu'il y avait un criminel peut-être en liberté de la région de percé. Alors, pour rassurer les gens, il n'y a rien de tout ça, là, dans le cadre de notre enquête qui a été révélé. Malheureusement, ce serait un bête accident auquel Mme Piller aurait été victime. D'accord. Et puis, encore une fois, les réseaux sociaux sont faciles à s'emballer. On est bien contents que les choses se calment à ce niveau-ci. Oui, tout à fait. Puis, écoutez, entre nous, on sait que les réseaux sociaux, c'est une nouvelle réalité auxquelles nous sommes confrontés. Alors, les gens qui ont le droit de s'exprimer, ça, c'est correct. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gérants d'estrade sur les médias sociaux. Beaucoup de gens qui vont s'improviser, des experts en enquête policière, et qui vont y aller de leur propre conclusion à eux, leur propre enquête à eux, alors qu'ils n'ont pas nécessairement tous les éléments pour tirer des conclusions, mais qui vont volontairement, parfois, malheureusement, y aller avec leur propre théorie, qui vont parfois susciter de la peur de la quinte auprès de la population, et ça, c'est bien triste, dans ce sens-là. D'ailleurs, cette histoire de réseaux sociaux, pour vous, est-ce que c'est un problème à gérer, ça, pour les corps policiers? Parce que parfois, ça peut créer réellement des frayeurs dans la population. Parfois, oui. Parfois, je dois avouer que ça alimente parfois la suspicion, le doute auprès de la population, et ça, c'est la pire des choses. Parce que parfois, les services policiers ne peuvent pas rendre publics tous les éléments d'une enquête. Écoutez, on ne commencerait pas à faire des enquêtes sur la place publique, commencer à élaborer, à donner les détails, parce que la pression de la population est là. Ça, on ne peut pas faire ça. Nous, lorsqu'on a une enquête policière amenée, on doit protéger l'intégralité de cette enquête-là. Il y a des gens, il y a des familles, il y a des proches qui sont là qui veulent connaître les résultats des enquêtes policières. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas, nous, sur la place publique, étaler nos preuves, nos éléments requérés dans le cadre de nos enquêtes pour, justement, protéger, comme je le disais, l'intégralité et l'intégralité de notre enquête. Parce que sinon, on ne pourra pas répondre aux questions des victimes, des victimes collatéraux, des gens qui sont autour, qui veulent avoir réponse à leur question. Et là, ce que les gens s'expriment sur les médias sociaux, ça, jusqu'à là, il n'y a aucun problème. On est très à l'aise avec ça. Lorsque les gens, volontairement, vont tenter de susciter la crainte, la peur auprès de la population ou vont y aller en amenant de fausses informations, en donnant de fausses informations, tout simplement, avec parfois de mauvaises intentions, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, les gens vont s'exprimer, vont penser à quelque chose. Et comme je le disais, parfois, il y a des gens qui vont s'improviser experts en enquête policière. Alors, ils vont avancer leur propre théorie. Et ça, parfois, ça peut susciter certaines craintes et, dans certains cas, même nuire aux enquêtes policières. Parce qu'il faut comprendre, entre autres, vous savez, lorsque un tel événement se produit, comme dans le cas de Mme Pillé, Mme a l'air de la famille. C'est une dame qui est originaire de l'Angleterre. Il y a des gens qui lisent là-bas les médias sociaux, qui posent des questions. Et là, ce que les gens, ils vont parfois de commentaires désobligeants, parce que j'en ai lu de ce genre de commentaires-là, que je ne répéterai pas ici. C'est vraiment triste, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, des familles, qui vont lire ces commentaires-là. Et lorsqu'on entend ce genre de commentaires-là, ça ne fait pas nécessairement bonne réputation dans notre région. Effectivement, puis c'est un affreux manque de civisme. D'ailleurs, parfois, il y a des informations qui sortent et qui sont véridiques, et qui sortent avant même que vous puissiez les publier. Est-ce que c'est susceptible de lire aux enquêtes dans ce temps-là? Par exemple, je pense au cas d'une femme qui est morte dans un accident d'auto. On a su très rapidement sur les réseaux sociaux quelle était son identité, avant même que la famille soit informée. Ça, c'est un problème auquel on est malheureusement confrontés à l'occasion. Il ne faut jamais oublier que, bien que les gens ont le droit de s'exprimer, comme je le disais tout à l'heure, dans une société de droits, est-ce que les gens ont le droit de s'exprimer? Mais à partir du moment où les gens vont avancer eux-mêmes, sans que ça soit validé par les policiers, ils vont avancer des noms de gens qui sont victimes dans des accidents, il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens, qu'il y a des familles autour de ces victimes-là qui écoutent les nouvelles, qui lisent les journaux, qui vont lire ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a rien de plus triste, moi, pour l'avoir déjà vécu dans ma carrière, il n'y a rien de plus triste pour des familles que d'apprendre le décès d'un de leurs proches en écoutant le bulletin de nouvelles, avant même que les policiers n'aient pu les préparer à cette mauvaise nouvelle-là, avant que les policiers n'aient pu les rencontrer, il leur a expliqué exactement les ténèbres à bout de sang, tout ce qui s'est produit, et ça, c'est bien triste lorsque les gens la prennent par les médias sociaux, c'est vraiment triste, et ça ne devrait pas arriver. Les gens peuvent partager des nouvelles, dire oui, c'est passé telle affaire, la police dit ça, oui, ça, il n'y a pas de problème, jusqu'à là, ça va, mais lorsque les gens, sans même que ce soit validé par les services policiers, avancent des noms, ça, c'est bien triste. Est-ce que ça pourrait être considéré comme criminel? Ce n'est pas criminel, je vous dirais que c'est plus un manque d'éthique de ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent avancer des noms parce qu'ils pensent qu'eux, ils vont être des rois de la nouvelle ce matin-là, ils ont un scoop, permettez-moi une expression, ils ont un scoop, alors ils pensent, eux, en avançant les noms, que oui, ces gens-là, ils sont bons, ils sont bien connectés sur la nouvelle. Je ne sais pas ce qui peut motiver ces gens-là à avancer de telles informations, mais malheureusement, ce qu'on dit aux gens, nous qui nous écoutent, c'est qu'avant d'avancer des noms, peut-être dire des noms, parce que vous, la nouvelle, vous le savez, vous les savez les noms, c'est donc les services policiers faire leur travail, faire leurs enquêtes. Assurez-vous que les services policiers ont pu justement rencontrer les familles d'abord et informer les proches du décès de quelqu'un. C'est aux services policiers à faire ça, ce n'est pas aux citoyens sur les mesures sociaux à le faire. Effectivement, c'est un manque de civisme absolument que personnellement, je connaissais d'assez horrible à partir du moment où ça ne tient pas compte, justement, des sentiments des proches qui n'ont pas été informés. Oui, tout à fait. Alors, il faut toujours être extrêmement prudent dans ce sens-là avant d'avancer des noms. Même chose en enquête policière, parce qu'il y a des gens qui se font arrêter par les services par les policiers, on se fait appeler, des gens nous demandent « Ouais, bon, on veut savoir les noms, mais on ne peut pas divulguer les noms comme ça si les personnes n'ont pas été mises en accusation. » Mais parfois, sur les mesures sociaux, il y a des gens qui vont aller avancer ces noms-là. Et parfois, les gens ne sont pas nécessairement accusés, ne sont pas mis en accusation lorsque le DPCP, le directeur des poursuivres pénales, prend connaissance du dossier, peut décider, dans certains cas, de ne pas poursuivre l'individu. Sauf que cet individu-là, à partir du moment qu'il y a des gens qui ont avancé leur nom sur les mesures sociaux, mais ces gens-là ont des réputations qui viennent d'être attaquées. Parce que la population, les gens qui lisent les journaux, qui lisent les médias sociaux, viennent d'apprendre que cette personne-là a été accusée, pas accusée, mais arrêtée par les policiers. Alors, dans ce sens-là, il peut y avoir des conséquences. Les gens peuvent se faire poursuivre même par ces gens-là pour atteindre la réputation. Mais c'est ça, on parle de diffamation à ce moment-là, non? Oui, tout à fait. Pour diffamation, les gens peuvent se faire interpeller, peuvent être poursuivis devant le tribunal pour ça. Tout à fait. D'accord. Donc, on va suggérer aux gens, justement, à ces fameux juges gérants d'estrade, de faire preuve d'un peu de civisme et de se retenir à l'avenir. De civisme et de prudence, bien que les gens ont le droit de s'exprimer, mais simplement d'être extrêmement prudent avant d'avancer des noms et de tirer des conclusions. Lorsqu'on n'est pas policier, il faut être conscient de cela qu'à l'occasion, ça peut nuire à des gens, à des réputations, ça peut blesser des gens, ça peut blesser des proches. Donc, il faut être extrêmement prudent dans nos commentaires lorsqu'on s'exprime sur les médias sociaux. D'accord. Eh bien, Sergent Douaron, merci infiniment pour ces informations, ces éclaircissements, et justement, pour rappeler à l'ordre ces fameux gérants d'estrade. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501